4 gare trop fort voilà le résumé de la matinée Ah 4 gare c'est broken 4 gare c'est vraiment vraiment très fort C'est toujours pareil en fait La carte est bizarre à jouer Mais c'est vraiment vraiment une Très bonne carte quand t'arrives à la Quand t'arrives à la mettre en place en fait Quand tu trouves les situations Elle vient d'aubergine Oh attendez on a deux On joue là Là on fait ça Sur la pression top deck un dragon On fera flic floc cactus Et sinon on fera décollage immédiat Le drake il est surtout là pour nous donner les synergies dragon Le drake de chia On a pas vraiment C'est pas vraiment une bonne carte Plutôt une mauvaise carte Mais Mais il est là pour ça Musica Ok on va commencer par On va rampe Attendez on va commencer par Ambiance je pense On va piocher On a du mana là Ça fait plaisir T'as vu le message Ouais nickel Pixel Pourquoi y'a que 6 dragons dans ce druide dragon Alors c'est parce que c'est pas un druide dragon tout simplement Et y'en a que 5 des dragons Pas un druide dragon On joue juste les bons dragons Il y'a pas toute la merdouille A côté On s'embarrasse pas de mauvaise carte par ici Alors ça ça arrive dans tous les cas Nice On a eu la viana Ça c'est cool On va faire l'assemblage de cactus On va prendre l'alchimiste au cas où Il faut créer un game state favorable pour quel gars Ouais c'est exactement ça Je dirais pas favorable Je dirais pas trop défavorable C'est plus ça Le game state qu'il faut pour 4 gars de manière générale Ce matin on a pris hectare Parce que Carniblock into explosion ça a pas fait Ouais ce qui est normal pour le coup On va jouer à viana ici Est-ce que j'ai des elems dans ce deck Oui j'ai ça Donc on va prendre l'araignée Et on va faire aviana ici Je pourrais aussi faire drake de chia Araignée de schiste Mais je pense que c'est juste mieux de set up aviana Tant qu'on peut Favorable dans le sens Où tu sais à peu près ce qu'il peut faire Donc amener la situation Il peut jouer un spell utile Ouais c'est ça Après globalement En fait faut juste se dire Qu'Hadgar c'est un bonus A la fin de ton tour Mais faut pas partir du principe Qu'il va genre clear un board Ou un truc comme ça Sauf si vraiment t'es dans la merde Et là il peut te sauver Mais s'il te sauve C'est juste Il aura été encore plus insane Que d'habitude Oh il a Alors Alors Cofre à jouets On a bien envie de le faire Je pense Malheureusement C'est pas terrible Est-ce qu'on prend juste 2 5-5 J'ai pas envie de remplacer mon deck par le sien On va en prendre 2 Inzor On va essayer de le forcer à À board clear un peu quoi À se battre Insane Insane C'est horrible 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 Et pas ouf Damn son Compliqué Quand même de fortes chances Que ce soit counter spell Allez il y a des légendaires Qui mettent pas mal là On est mort au prochain tour Mage en général Faut considérer que le kill arrive t9 En général Ok donc c'est Pourquoi est-ce qu'on a vraiment Barrière de glace Sinon il serait à les têtes Pas du tout Ok intéressant Je vais essayer d'aller chercher un dragon Éventuellement Il y a des légendaires dragons des fois Ouais ok nice Oh C'est l'étal ça Ouais Il y a énormément de légendaires dragons Du coup en fait le sort qui pioche des dragons Très souvent il va vous choper une légendaire Et des fois il y a des trucs insane quoi C'est besoin d'un nerf Oui oui Non moi je trouve pas non plus Mais il va être nerfé quand même J'ai peu de doute sur la question Mais ouais il y a plein de decks qui ont émergé au final Qui le Qui sont genre légèrement favorables contre Donc je trouve le deck fine personnellement Mais il sera nerfé hein J'ai peu de doute Je vois plus de chaman de tentacule Ouais bah le deck est tir 3-4 hein Donc c'est normal Les gens s'embarrassent pas de jouer des mauvais decks en général Euh Ah néophyte c'est quand même pas mal Mage est plus terrifiant que des haches Toi ça se discute par contre C'est quoi ton mulligan avec ce druide ? Ça dépend beaucoup des match-up Globalement Je dirais que les trucs que tu gardes tout le temps C'est quoi genre maison de poupée J'ai gardé que la glaciaire contre des haches Décollage immédiat est toujours un keep je pense Et dragon et flikflok probablement aussi Ah Vianna est souvent un keep Mais pas contre les decks aggro Genre pas contre des haches Pas contre Hunt Terricaturiste tu keep Dans les match-up un peu plus lents oui Ouh Ça c'est pas mal du tout Sauf la meta est super avec le début d'extension Y'a pas un deck qui roule sur tout le monde Ça fait vraiment plaisir Ouais je suis assez d'accord Après je pense qu'il y a une problématique de Genre il y a que des haches qui a le droit de jouer le board Actuellement Ça en général ils aiment pas trop J'ai l'impression que démo est le meilleur ATM le spread de match-up plutôt bon contre tout Démo c'est bien Le problème c'est que démo contre des haches c'est pas facile Et démo contre maches c'est très dur Du coup le spread de match-up est pas mauvais Mais il est pas non plus Il est pas non plus excellent On va prendre le plus d'un au dégât des sorts je pense Graines de lotus Le fait d'avoir les deux c'est quand même très cool Après caricaturiste me donne Aviana mais Deux caricaturiste c'est quand même un peu moche Le truc c'est que c'est lent deux graines de lotus C'est probablement graines mais sans conviction Alors là mon rêve c'est qu'il gère pas ma 3-5 spell power Comme ça je peux refaire coffre à jouets Mon rêve ne deviendra pas réalité C'est pas mal ça On a eu le meilleur des deux mondes Allez une petite maison de poupées là Ça serait bien Le fait d'avoir les deux graines pour après Aviana C'est vraiment cool C'est vraiment cool Il a une carte réduite Donc on sait qu'il va nous arriver des bricoles à un moment C'est juste pioché C'est cher mais Pas que vous avez un pirate On n'a aucune copie qui attaque un adversaire aléatoire Avant de mourir Nice Oh elle est tentante cette prison Diog Oh t'as le nos Paye pas de mine mais Ah je crois que tout le monde est mort Adieu board Je sais pas si c'est dans ces cas là Faut attaquer avant ou pas Parce que les boosts sont vraiment bien Et le fait de pouvoir trade après Vraiment bien aussi Mais c'est vrai que du coup je perds 8 dégâts là Mais d'un autre côté Si ma prison ne gère rien Bah c'est trop bien de faire des trades C'est un peu Un peu bizarre comme setup Ok éclair aveuglant Il fait combien de types là ? Il fait nature Ombre Feu Frost Arcane Et il a un sort réduit On peut mourir prochain tour On peut clairement mourir prochain tour là Espérons que ce soit pas le caillou ici Talnos bonjour Ha Kangor C'est rigolo ça Alors bon On va commencer par Kangor d'ailleurs On va piocher Je me dis que A 37 potentiellement je suis dur à tuer Ah je suis encore plus dur à tuer avec des PV de plus On va activer ça On va aller voir ce qu'on peut choper comme légendaire Loken Ça peut être intéressant ça en vrai Très fan personnellement Je vais partir du principe que je meurs pas ici je pense Quoique juste faire l'armure Ouais Je veux pas loken plus talnos Mais c'est vrai que c'est bien de jouer loken quand même je pense Ouais je vais jouer loken Je vais overdraw mais c'est pas grave Je peux même jeter le cadeau si je veux 4 quarts c'est bien C'est dur de faire 37 à ce stade je pense Pas impossible attention loin de moi cette idée Il va récupérer 12 PV avec son skater Ce qui est relou On respire avec lifesteal Ce qui est pas si horrible De toute façon je comptais pas remplacer ma main Donc j'ai une 5-5 lifesteal là Juste gratos comme ça Pitié pas sagesse Oh tu me diras glyph est horrible aussi Glyph ça va juste lui donner le kill Sur le long terme Mais j'ai énormément de PV Ça c'est quand même très encourageant J'aime bien avoir des PV Il a utilisé un glyph Il a 2 cartes réduites là du coup encore Bon ça ça va peut-être dans tous les cas Ça on peut le jouer Ah dommage Ok ça c'est rigolo Ah non mais il meurt en fait MDR Euh bon bah pas terrible du coup Ouah ! Ouah ! Trop fort ! bravo 4 gars est-ce qu'on prend 44 de la main ça va être la grande question j'ai popgar dans le deck qui représente du burst pas mal de jolies choses là mine de rien ça c'est beaucoup de draw est-ce qu'il va pouvoir vider suffisamment sa main pour le faire ok swipe serait pas mal quand même un peu nul ça ok 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 c'est la merde là attention qu'on va devoir compter sur 4 gars malheureusement ça dieu sait que ça ne me réjouit pas c'est pas mal dommage qu'il ne fasse pas de gestion mais bon au moins on récupère de la draw ça c'est plutôt cool question en fait ici ça va être est-ce qu'il a généré reverb en grande partie reverb à 1 ça tue toujours donnez moi mon bullshit où est mon bullshit il y a une liste op de mage bah pour le coup elle est mon adversaire là ok il essaie de rentrer du dégât il a bien raison oh oh ils m'ont bullshité là il était là le bullshit ou à vienna attendez on a une bonne main là rajouter de reno dans le lac est-ce que c'est déconnant ouais parce que tu t'auras presque toujours des doublons en fait reno va être actif genre tour 11-12 c'est beaucoup trop tard on l'a régné de toute façon dans la pièce décollage parce que le but c'est de faire dragon et flic floc derrière attendez moi de la combo répandre la parole avec un mot harmonique c'est les deux pires cartes du deck mais je sais pas quoi mettre je sais pas quoi mettre d'autres pour l'instant c'est important d'avoir de la draw mine de rien peut-être mieux de rampe du coup comme ça au prochain tour on fait maison de poupée décollage jour d'après on fait genre matron à vienna pas trop mal derrière on rampe on rampe on draw ou on draw ou on rampe en fonction de en fonction de ce que fait ce que fait l'adversaire rox il ya que si on flèche c'est un même ou c'est vraiment fort ça ressemble plus à un même quand même mais on sait jamais oh joli tour oh j'ai rep... il trade pas ? what ? oh attendez c'est incroyable ça il faut que je joue l'araignée là non ? je peux pas juste faire décollage immédiat si ? en soit on peut tampo calimos deux tours c'est pas dramatique dans l'absolu je pense que c'est ok elle va faire bran ou pas de bran ouuuuuh no bran ça ça arrive ça ça arrive ça ça arrive c'est tout glorieux glorieux il y avait une époque où le spell power s'appliquait sur les pouvoirs de kalimos et c'était un bug je sais pas si ça a un jour été fixe ou si juste ils l'ont laissé dans le jeu pour toujours bon bah pas de brasse pierre dans cette game apparemment sauf si on l'a généré aléatoirement t'as un bon ratio avec le deck on est à 9,5 là je crois ouais ça on est à 9,5 on va activer ça pour savoir j'ai besoin de savoir ça a été fixe ça me dégoûte depuis quand on fixe les bugs sur ce jeu ? ça m'écœure personnellement ça m'écœure on parlait du terrible fanautem on va faire ça et on va les face et on va les face on en parlait du terrible fanautem ah le fait de plus avoir brasse pierre là ça va être dramatique brasse pierre on compte beaucoup dessus contre war on va piocher avec le drake on peut piocher avec le cadeau de malfurion si vraiment c'est la panique il se plaît m'en très triste sachez le on va faire ça tant pis on pioche que un comment oh il se il se Merci. Ouais, Willy. Ouais, je suis d'accord que ça avait ses avantages et ses inconvénients. Après, là, c'est vrai que c'est beaucoup plus... Pour nous, en termes de qualité de stream, c'est quand même plus agréable, quoi. Merci beaucoup pour le sub. J'adore que t'as gagné le tournée hier. Le Link. Le Link, mesdames et messieurs. Le Link est juste trop fort. On n'en peut plus, par contre, des légendaires nuls, là. Donnez-moi des vrais légendaires. Il me manque que caricaturiste. Donnez-moi caricaturiste, je vous en supplie. Oh, le reno qui tombe. Le prochain tour, au pire, je le joue juste fan au thème. Non, c'est pas top, mais... Ok, c'est très drôle. Faut vraiment que je chope la caricaturiste rapidement, par contre. 15-15 pour 10, pas top. Oui, c'est horrible, même. Genre des stats flat pour 10 de mana, c'est abominable. Genre, c'est ultra sortir, quoi. Ça serait très drôle qu'il puisse pas gérer, mais... Normalement, Guéry gère toujours ça, non ? Il va devoir aseptiser, non ? No way. C'est très drôle, ça. Ok, ok, incroyable. Allez, une chance sur 5 de piocher caricaturiste. Et de faire les nuts. Pitié, pitié, pitié. Let's go ! Alors, il est où ton Rénaud, maintenant ? Ok, le buffle, il a jamais eu Bran, par contre, en face. Ça, c'est un peu triste pour lui, en vrai. Trop de nuts, je suis abasourdi. Ok, donc là, il tape là-dedans, et effectivement, il trade avec la 6-5 derrière. Mais c'est pas mal, il me fait de la place pour plus de dragons. Moi, c'est tout, ça me va. Moi, ça me réjouit, hein. Oh, il y a tellement de jolies choses ! On va prendre Nizera, on n'a plus beaucoup de cartes en main. Ok. Euh... On prend le Drake du Crépuscule, hein. On va avoir draw. Bon, c'est pas très grave. Pas mal, le Ignis. Oh, il a piqué vite, hein. Punaise. Euh... Allez, hein, ça me videra la main. Ma main est déjà flèche. Bon, c'est chaud. Bon, c'est ça. Allez... Bon. Terrifiant ce tour Il a pas intérêt à me laisser du board Il y a deux rêves maintenant il y aura Ouais et ils ont été up Le rêve coûte 0 et remet dans ta main Le réveil fait des dégâts face Les coups c'est 0-0-2-2-4 ouais ça Je suis désolé mon ami C'est tellement insuffisant si tu savais C'est tout